alors voici la bague des planteurs de riz alors pas évident à filmer voilà on les voit les mains dans la rizière et là sur le côté on voit quelques petites pousses qui sont plantées alors cette bague à une décoration d'un masquinage sur le dessus donc qui est incrusté on va dire dans la partie en cuivre qui est sur le dessus donc là on voit la patine que j'ai réalisé donc pour avoir un aspect craquelé sur le côté extérieur qui correspond avec la partie supérieure et par contre on a un intérieur immaculé un glacé un peu lit donc on voit l'argent à l'intérieur la bague est donc maintenant à 50% en argent 850 alors l'argent 850 c'est un choix qui a été dirigé en fait par l'analyse au rayon x de la matière utilisée par les japonais sur les fushis de la période edo j'ai vu qu'en fait ils faisaient eux mêmes leur mélange donc au rayon x on a donc à 850 pour mille qui sort d'alliage d'argent et de cuivre donc j'ai voulu en fait conserver cette cette esthétique d'argent un petit peu grisâtre qui va bien avec en fait les fushis du coup donc voilà ah oui je vous montre j'aime bien le montrer aussi parce qu'on peut pas toujours faire bien mais voilà donc là c'est la liaison la mise de taille qu'on coupe la fushi qui était ovale on la refait ronde au mieux et puis après on refait la la soudure donc voilà terminé elle va rejoindre son nouveau propriétaire et j'espère qu'elle restera dans sa famille pour 300 ans comme cette fushi voilà j'espère que ça vous aura plu je vais essayer de la poser pour faire une dernière vue voilà d'ensemble merci de m'avoir suivi à très bientôt avec une nouvelle pièce